Il y a des Sénégalais, ils ne sont pas d'accord avec l'inculpation et l'incarcération d'Ousmane Sonko. On peut dire qu'ils sont d'accord avec ça, mais quelques Sénégalais, 200 ou 300 Sénégalais, ont le droit d'humilier 17 millions de Sénégalais. Ils n'ont pas ce droit-là. Vous avez fait ce commentaire, vous utilisez ce concept. Vous avez le droit d'humilier le président du Sénégal. Non, le président, leur objectif était d'humilier Makissal. En oubliant que Makissal porte les emblènes, Makissal parle au nom de 17 millions de personnes. Et l'intelligence situationnelle, il faut comprendre une chose. Un président de la République dans un État démocratique, vous savez ce que c'est une république, vous n'avez pas le droit d'être. Si vous n'avez pas le droit d'être, vous n'avez pas le droit d'être à moitié, vous n'avez pas le droit d'être une partie de la population. Et c'est le sentiment que beaucoup de Sénégalais ont. Je ne sais pas, c'est votre cas. Oui, moi et tous les membres de moi, et de plus en plus de Sénégalais ont le sentiment que ce pays a été foncièrement divisé, pas seulement politiquement, même sociologiquement. Beaucoup de domaines qui ont été dépassés par la posture d'un président de la République qui a été devenu clivant, partisan, clientéliste, à la limite, même si les Sénégalais ne sont pas. Mais les Sénégalais ne sont pas les gens qui sont réunis. Ils se sentent comme une minorité, comme des Sénégalais à part discriminée, persécutée, violentée. Ils se sentent comme une part de Sénégal. Parce que qui dit Makissal, il n'y a pas de réunis. Maintenant, est-ce que nous sommes de Makissal, ce qu'il est en réalité ? Parce que la démocratie, je veux dire, il faut dissocier le pays et ses règles et principes avec ses emblèmes et autres, d'un homme qui est le président élu et qui a le droit d'un homme. Justement, vous n'avez pas dissocié. Justement, vous n'avez pas dissocié. Je veux dire, Sénégal, je veux dire, je veux dire, Sénégal, je veux dire, nous nous présenterons le Sénégal. C'est comme une dictature. Et le Sénégal n'est pas une dictature. Le Sénégal, sous Makissal, nous nous présenterons. Sous ses traits caractéristiques. Américains, nous nous entendons. Je veux dire, le Sénégal, sous Makissal, c'est-à-dire ? Ah si ? Le Sénégal, c'est-à-dire ? Mais je veux dire, le Sénégal n'est pas une dictature. Dans les manifestations, aucun manifestant n'a dit que le Sénégal a été, ou le Sénégal sous Diouf, sous Ablayouad, ou sous Senghor a été ceci. Sénégal, c'est-à-dire ? Le Sénégal, le Sénégal, le Sénégal, nous avons dit, nous nous a un Premier ministre. He is unmundis kill. Makissal est un assassin. Nous nous en guère, Nous nous en guère, Nous 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 en guère. Ils ont aussi distingué ce pays, qui s'appelle le Sénégal. Mais nous nous aisas par le Sénégal. Oui ! Mais nous en guère, Il nous a un別re du Sénégal au Sénégal. mais nous ne pouvons pas confondre le Sénégal à Makissal. Le Sénégal n'est pas une dictature. Le Sénégal reste une démocratie malgré les dérives liberticides. Et ce qui nous a dit, ce qui nous a dit, c'est que les Sénégalais ont des droits, ils ont des droits, ils ont des droits, ils ont des droits, ils ont des droits. Le Sénégal, le Sénégal est, après chacun caractérise en fonction de la façon dont il sent le Sénégal. Je ne sais pas ce qu'on dit en tant que citoyen. Le Sénégal est une démocratie, le Sénégal est un état de droit, le Sénégal est... Parce que c'est appréciation, c'est le pouvoir autrement. Parce que la démocratie, il faut définir quoi est la démocratie. Elle n'est pas parfaite. Les paramètres que je définirais ne sont pas barrés. Les fondamentaux de la démocratie, ils se disent, et c'est mon cas, les gens qui ne sont pas, le slogan de la démocratie, c'est le slogan de la démocratie. Il y a une démocratie qui est un coquille vide. D'ailleurs, il y a eu l'essai fondamentaux pour qualifier un pays démocratique. Ben, c'est l'inclusion citoyenne dans le processus décisionnel du pays. Que les Sénégalais, tout le monde connaît, il y a eu l'essai fondamentaux pour qu'ils ne discriminez. Ce n'est plus le cas. Il y a une frange importante des Sénégalais qui se disent, « C'est tout le monde, c'est l'essai fondamentaux pour qu'ils ne sont pas, c'est l'essai fondamentaux pour qu'ils ne sont pas. » Mais pour qu'il y ait un processus politique et électoral, il faut qu'il y ait un processus politique et électoral. Je ne sais pas, nous avons confiance. Je n'ai plus le sentiment que le processus électoral au Sénégal, et surtout depuis 2012, nous sommes au pouvoir, et nous sommes au pouvoir, n'est qu'il est équitable, juste et transparent pour tout le monde. Ce n'est plus le cas. C'est mon point de vue et c'est le point de vue de beaucoup de Sénégalais. Troisièmement, nous sommes dans une démocratie, le peuple peut décider que ce n'est pas le président de la République, ou Cheikh Tidiane Gueye, ou Ousmane Sonko, mais personne ne peut utiliser les règles de droit, pervertir les pour empêcher le peuple, nous n'avons pas le droit de dire que ce n'est pas le président de la République. Vous savez, Donald Trump, aux États-Unis, il a eu le droit, il a eu le travail, mais si on a eu une élection, on le laissera être candidat. Si on a eu une réponse politique du peuple américain, à un cas judiciaire. Mais vous avez eu le Sénégal, le Sénégal, c'est devenu le Sénégal des uns, et pas le Sénégal des autres. C'est notre sentiment. J'ai eu le sentiment que la République du Sénégal est devenue une République presque privatisée. Vous avez eu le droit de nous, qui est dans le livre, la République est abîmée, dans une République. Mais ce que je vous ai dit, je ne peux pas changer tout le monde. Comme vous avez eu le président de la République, il y a eu le président de la République, pour voir que la République est toujours abîmée, et elle est davantage. Mais le Sénégal,